Allez, épreuve du feu, Simon, est-ce que tu m'entends ? Oui, je t'entends bien. Alléluia, alléluia, merci beaucoup. Écoute, on a un petit peu échangé, nous, tout à l'heure. On s'est déjà présenté rapidement, on a validé notre bonne humeur respective, puis je ne sais pas comment ça va se passer. Donc, est-ce que tu veux te présenter rapidement pour les personnes qui nous écoutent ? Eh bien, oui, avec plaisir. Donc, Simon Chansot, je suis artisan plâtrier depuis une dizaine d'années, à peu près. J'ai d'abord démarré dans plutôt les travaux d'isolation. Donc, j'ai fait un DUT en génie thermique. Après, j'ai fait une licence pro en thermique du bâtiment. Suite à un an d'études, enfin un an d'alternance, pendant ma dernière année, j'étais en bureau d'études. Et en fait, le bureau d'études, ça m'a déplu fortement. Donc, à la suite de ça, j'étais quand même toujours intéressé par la thermique du bâtiment. Donc, j'ai bossé un petit peu en tant que chauffagiste, en tant que salarié dans une petite entreprise. Et j'ai refait une formation avec le centre Néopolis à Valence TGV, dans laquelle il y avait une partie pratique, où on a fait du chaud-chanvre, de la terre-paille, de la laine de bois, de la ouate, de la paille, etc. Et une partie théorique. Bon, sur celle-ci, je n'avais pas vraiment besoin, mais c'était partie du lot. Et également, c'était en partenariat avec l'AFPAD Valence, où on a fait deux modules sur trois du titre professionnel de CAP, enfin, de plâtrier-paquiste, avec l'option plâtrier traditionnel. Donc, suite à ça, moi, après, une fois cette formation terminée, j'ai bossé un intérim et j'ai bossé un petit peu comme ça, droite à gauche. Et j'ai terminé le troisième module pour avoir le CAP complet pour pouvoir créer mon entreprise. Et donc, c'est déjà à ce moment-là où j'étais curieux un peu des métiers du plâtre, où il y avait des choses qui me parlaient. Déjà, les escaliers à ce moment-là, sur Vaux de Sarazine, j'avais pu discuter avec l'un des intervenants du centre Néopolis, qui était lui-même plâtrier à la retraite, et qui me parlait un peu des escaliers. On avait discuté une heure sur les escaliers. Moi, je n'avais aucune idée de comment faire. Je ne savais pas du tout comment faire. C'était quand même déjà très intéressant. Donc, j'ai bossé en isolation, beaucoup d'isolation par extérieur, du chaud-chanvre, beaucoup d'enduit à la chaux, de la laine de bois, etc. Et au bout d'un moment, j'ai eu quand même envie d'aller plus loin dans cette notion d'escalier. Et donc, j'ai fait une formation de quatre jours avec les... Alors, je crois que c'est la Fédération des Compagnons à Echirol, à côté de Grenoble, où là, j'ai appris à dessiner des escaliers. Et on a appris à les bâtir. Alors, pour l'anecdote, le formateur qui devait initialement venir n'était pas là. Donc, c'est un des maçons du centre qui m'a expliqué comment dessiner les escaliers. Lui, on avait fait un petit peu, mais sans être vraiment spécialiste du plâtre. Et l'escalier qu'on a fait, je t'ai envoyé des photos. Je ne sais pas si, du coup, je peux les partager. Si tu n'as pas ton... Je vais voir si on arrive à les partager. Mais je voudrais juste avant, s'il te plaît, que tu me dises... Juste, je voudrais voir le degré de latence. Je vais compter jusqu'à trois. Est-ce que tu peux juste lever la main quand tu entends le nombre trois ? Un, deux, trois. Ok, donc, on va avoir quatre secondes de latence de mon côté. Superbe. Alors, écoute, on va partager dans une minute. Je vais essayer de trouver la bonne façon de le faire. Je vais te demander juste aussi de descendre un petit peu ton micro. Parce que les peurs et les feux sont un petit peu sursoufflés. Donc, si tu peux, voilà, juste pas le feu de devant. Et après, on va être bon. Donc, écoute, tu as un parcours déjà super polyvalent. C'est intéressant, ça, parce que je trouve qu'aujourd'hui, ce n'est pas la norme ou quoi. Mais dans les métiers comme les métiers du bâtiment et les métiers de l'écologie, c'est bien d'être assez polyvalent. Et je voudrais dire ça aussi pour ceux qui nous regardent, qui se demandent peut-être, est-ce que je devrais faire ça ? Est-ce que je devrais faire autre chose ? Ce n'est jamais trop tard pour pivoter. Donc, essayez de faire le plus de choses possibles, d'apprendre rapidement. Et puis, vous allez trouver vraiment ce que vous préférez. Donc, toi, aujourd'hui, tu es plâtrier traditionnel. Comment se porte et comment est-ce qu'on fait pour... Après, on arrive à la photo. Maintenant que tu parleras, j'essaierai de trouver le bouton qu'il faut. Mais donc, est-ce que les plâtriers aujourd'hui, est-ce que tu arrives à trouver assez de chantier en termes de plâtrier, plâtrier ou tu fais pas mal de choses ? Alors, en tant qu'en plâtrerie traditionnelle, il y a un peu de boulot, mais sans plus. Moi, ce que je fais beaucoup, en fait, ça dépend un peu des années, mais ce que j'ai beaucoup fait, c'était des enduits chauds et chauds-chanvres. Dans le bâti ancien, c'est quand même très demandé encore aujourd'hui. Là, ce que je fais un peu, c'est des rattrapages d'anciens enduits qui sont un peu des crépies, qui étaient très à l'émode dans les années 70-80 et que les gens, aujourd'hui, veulent des choses lisses. Donc, je fais des rattrapages soit au plâtre, au vrai plâtre, soit avec des enduits de lissage. Mais par exemple, du briquetage de cloison, j'en fais très peu, quoi. J'en fais trois semaines par an, maximum. Dans le bâti ancien, parce que moi, je fais quasiment que du bâti ancien, mais vraiment le métier de plâtrier, plâtrier, des gens qui ont des machines au plâtre et qui font des centaines de mètres carrés par semaine de plâtre. Il y en a, en tout cas dans notre région, moi, je sais qu'il y en a un vers chez moi, et c'est tout. Et je ne sais pas s'il ne fait que ça, quoi. Oui, c'est bien. C'est pour ça que je te posais la question pour savoir un peu, parce que c'est aussi la sensation que j'avais. Pour partager les images, il faudrait que tu cliques sur paramètres, partager mon écran. Ça va te demander de choisir quel écran tu veux partager et alors je pourrais t'autoriser de me faire. Pendant cette petite manipulation, n'hésitez pas dans les commentaires à animer la conversation. On est là pour vous. On fait ça pour vous qui êtes là, principalement ceux qui sont là en live, parce que vous êtes les plus motivés, les plus intéressés. Peut-être ceux qui avaient le plus de temps accessoirement, mais bon, c'est... voilà. Mais n'hésitez pas à faire en sorte que ce soit... Donc, posez vos questions et ça nous permettra de rebondir entre les avions qui passent, je ne sais pas si on l'entend, et les coupures de connexion. Voilà. Appropriez-vous cette discussion. Tac, tu me diras, Simon, ça arrive bien pour toi. Là, moi, j'ai mis quelque chose, normalement, j'ai fait partager mon écran. Ouais, ajoutons la chaîne. Là, il y a les photos de la formation, donc de l'escalier que j'ai fait en formation. Donc, effectivement, j'ai vu dans le chat... Oui, c'est ça, c'était Médéric qui m'a bien expliqué. On a fait un bel escalier. Alors, l'escalier était ambitieux. Je vais vous le montrer ici, par exemple. Est-ce que ça marche, ça ? Si vous voyez l'escalier, donc, il était très ambitieux, avec uniquement un moyeu central. Et en fait, ce qui est arrivé, c'est que pendant la formation, il y avait des gros travaux de BTP à côté du centre, notamment les machines qui dament le bitume. Et en fait, du fait des vibrations, notamment de cette machine-là, on sentait l'escalier vibrer quand on le maçonnait. Et à un moment donné, Médéric est monté là sur les dernières marches, et ça s'est tout effondré. Donc, c'était un test intéressant aussi à ce niveau-là. On commence par ce qu'il faut faire, donc c'est bien, c'est très pédagogique. Voilà, c'est ça. Et en fait, ce qui est arrivé, c'est qu'à la suite, il a eu un deuxième groupe, enfin, il a proposé... Donc là, j'ai mis normalement les images, vous devriez les voir, des marches effondrées. Donc vraiment, ça fait vraiment le bloc entier de la marche qui se sont cassées. Et en fait, c'est le moyeu central qui a fissuré et qui s'est décroché. Du coup, les marches n'ont pas suivi. Et en fait, cet escalier, il a continué avec un autre groupe qui passait leur CAP un peu plus tard. Il donne quelque chose comme ça, l'escalier. Normalement, je le vois de haut. Je suis monté dessus après. Alors, pendant que tu montes l'escalier, il y a Aurélie, Coucou Aurélie qui demande si tu ouvres tes chantiers à des plâtriers qui voudraient découvrir la voûte sarrasine. Je réponds rapidement pour toi puisqu'on en a parlé tout à l'heure, Simon. Tu compléteras au besoin. Donc pour l'instant, Simon, il ne cherche pas trop ça. C'est qu'il aime bien travailler tout seul. Il travaille pas mal. Il est bien tout seul. Mais ce serait éventuellement à discuter. Il va revenir dessus. Et là où moi, ça me semblait incroyable, c'est que Simon, il a une chaîne YouTube et ça, je voudrais aussi le dire, où il fait et il partage des vidéos qui sont vraiment sympas. Il partage exactement comme aujourd'hui. Alors, pas juste ce qu'il fait et ce qui réussit. Il partage aussi ce qui ne réussit pas. Et en l'occurrence, un escalier qu'il avait construit et puis il a remarqué la fragilité et il a quand même partagé tout ça dans ses vidéos. Donc, allez voir sa chaîne qui s'appelle Stuc et Platre. Et ça peut être déjà une façon de découvrir la voûte Sarazine si vous êtes intéressé par le sujet et puis par justement la conception. Mais on va revenir un peu plus dans les détails dans l'île. Oui, c'est ça. C'était l'escalier que je vous montre qui a été refait par la suite. Donc, ce n'est pas moi qui l'ai terminé, on va dire. C'est avec d'autres jeunes qui passaient leur CAP aux compagnons à côté ou quelque chose comme ça. Et oui, pour revenir sur l'escalier que j'ai fait chez moi, j'ai essayé de faire d'abord les voûtes et en fait, la voûte partait trop droite. Le dessin n'était pas très bien. Et donc, je me suis amusé à mettre des sacs de plates dessus pour voir combien ça tenait. et rien que la voûte qui était dans le vide a tenu pas loin de 150 kg ou quelque chose comme ça. C'est incroyable. C'est incroyable, Jean-Michel. Tu me dis quand j'enlève le partage d'écran. On va rester peut-être sur les photos, tu nous en mets une jolie et puis on échangera, ça m'évitera les déguillages. Donc aussi, avant peut-être de commencer sur les escaliers, on va parler un peu du vocabulaire qu'on va utiliser aujourd'hui pour qu'on comprenne bien et qu'on comprenne bien ce qu'on se raconte. Donc, est-ce que tu veux faire un petit mot sur le vocabulaire qui englobe le monde des escaliers et puis moi, je compléterai ou tu compléteras si je commence ? Eh bien, oui, on peut faire un petit vocabulaire un peu classique. Donc, on parle d'escalier sur voûte sarrasine parce que c'est une technique qui a été beaucoup développée, notamment en Algérie. C'est les platriers algériens qui ont rapporté ça en France du 19ème, par là-bas, j'irais. Il y a aussi des escaliers sur voûte catalane où là, on est plutôt sur des escaliers droits avec des paliers intermédiaires et puis on repart à chaque fois. Vraiment, l'escalier sur voûte sarrasine, il a vraiment cette particularité de ne pas avoir de palier, en fait. Donc, on balance les marches. Donc, on peut parler du balancement. Le balancement, c'est ce qui fait qu'un escalier, au lieu d'avoir toutes les marches intérieures quand il est quart tournant ou deux quarts tournants, au lieu d'avoir toutes les marches intérieures qui sont très resserrées, il va gérer, on va dire, le balancement au fil des marches. Alors ça, je vais pouvoir trouver normalement. Essaye, si tu veux, de nous montrer juste une belle image, comme ça, on commentera dessus. Par exemple, celui de... Est-ce que c'est celui de Shella que tu m'avais dit ou celui que tu as fait chez toi qui était vraiment ce que j'ai trouvé particulièrement joli ? Eh bien, oui, Shella, c'est celui que j'ai fait chez moi. Ici, là, on a déjà eu deux termes. Donc, là, c'est un escalier que j'ai fait chez moi. Donc, celui-là, c'est pareil. Il est en vidéo. Non, ça va, c'est celui-là. C'est pas celui-là ? C'est celui-là vu de côté ? Je crois pas, mais vas-y, continue, t'inquiète pas. Eh bien, le balancement des escaliers. Donc, si je prends cette image-là, donc là, vous voyez, vous voyez ma souris. Le balancement, c'est ce qui fait que, au lieu d'avoir les marches du car tournant qui vont toutes se rejoindre dans cette petite partie de l'escalier, on va répartir un peu plus les marches, ce qui fait qu'en fait, sur cet escalier-là, il y a les deux premières marches ici qui sont droites et après, là, au niveau du giron intérieur, on va dire, il est un peu plus petit que le giron normal. Donc, le giron dans un escalier, c'est le pas de nez de marche à nez de marche, c'est là vraiment où vous allez marcher tout du long. Et ça, on le calcule, on a une formule, c'est la formule de Blondel qui nous donne entre la hauteur à parcourir sur l'étage complet et le développement total de l'escalier à plat. on divise ça du coup, en giron qui vont nous donner le pas final de l'escalier. Et donc, là, le balancement, ça fait que ça équilibre le pas et ça donne des escaliers qui sont plus agréables à monter que les escaliers qui sont non balancés. Et on va vraiment avoir, si vous êtes dans plein d'escaliers, vous allez avoir vraiment le pas intérieur là qui est tout rikiki, qui n'est pas agréable. Et ça, on ne peut pas le faire en briques, ça fait des voûtes qui montent trop fort et on ne peut pas le bâtir correctement. Donc, on balance l'escalier au fur et à mesure. Dans le vocabulaire de l'escalier, il y a le giron qui est le pas de nez de marche à nez de marche, souvent. Il y a la ligne de jour, la ligne de foulée, c'est là où vous allez marcher au fur et à mesure. La ligne de jour, c'est le côté intérieur de l'escalier. On a aussi le limon qui est plus souvent l'escalier en bois. C'est le bois intérieur qui tient le reste des marches. Après, on a l'échappée, par exemple, sur un escalier en hauteur. L'échappée, c'est entre l'endroit où vous allez vous cogner la tête et la dernière marche. Là, vous faites en sorte d'avoir au moins 1m90. C'est comme ça que c'est préconisé. Ce qui vous permet de descendre l'escalier sans vous cogner. L'échappée, après, il y a la trémie, évidemment, c'est la surface réservée pour l'escalier en lui-même. Voilà un peu les termes des escaliers. Voilà. Et puis aussi, marche et contre-marche. Donc, la marche où on va mettre le pied, la contre-marche où on va contre la marche devant. Et voilà, c'est un super bel exemple. C'est un bel escalier, effectivement, c'est celui-là de l'autre perspective. Je ne l'avais pas reconnu. Du coup, laisse une belle photo si tu veux tant qu'on commente. Ah oui, celle-là, d'ailleurs, je voulais te poser deux, trois questions dessus. Mais je ne sais pas si on commence par ça. Donc, l'idée, comme vous avez compris, on parle de voûte sarrasine, ces escaliers qui ont été apportés souvent d'Algérie. Vous allez entendre les escaliers à voûte algérienne, voûte française. Il me semble qu'il y a deux façons principales de les construire. La première, ça va être de faire le... Comment on va dire ? De se faire la semaine, de faire la voûte et après, on va bâtir l'escalier dessus. Et la deuxième, ce serait de faire les escaliers à vide. Comme vous voyez ici l'OSB, donc, on va monter l'escalier en briques à vide et on va venir le remplir par le dessus et ça va quand même continuer de reprendre les efforts et puis la portée va se faire bout à la française. Est-ce que tu as les mêmes informations que moi ? Je me trompe parce que des fois, c'est vrai que tout le monde n'est pas forcément... C'est ça en fait. Souvent, quand on parle d'escaliers à la française, c'est sur des voûtes sarrasines mais construction à la française, historiquement, on donnait les gabarits des marches à faire faire au tailleur de pierre et on venait... En fait, on faisait la pose de la contre-marche. Donc contre-marche ou en briques ou en pierre. On faisait la pose de la pierre qu'on incrustait un petit peu dans le mur et on faisait le remplissage du triangle que ça formait. On faisait le remplissage et on venait bâtir la voûte. Et on avançait comme ça, marche par marche. Ça, c'est la construction à la française où on fait vraiment la construction au fur et à mesure et après, il y a la construction plutôt vraiment à l'algérienne ou un peu plus authentique où on construit d'abord les voûtes et après, on fait effectivement la construction des marches par la suite. Et c'est là où on voit sur ce type d'exemple et de photo, c'est vraiment les voûtes qui font la structure de l'ensemble et après, on peut en fait faire les marches comme on a envie. Moi, j'ai vu des plâtriers qui ne faisaient même pas le remplissage total des marches. Ils mettaient, je ne sais pas comment ça tient dans le temps, mais ils mettaient juste une brique ici et ils posaient une marche en pierre par exemple ou en bois par-dessus et en fait, c'était creux à l'intérieur. Vraiment, la marche en elle-même ne participe pas du tout à la structure. C'est vraiment les voûtes qui font l'ensemble. Donc moi, ici, j'alterne un peu les... C'est vrai que moi, la question que je m'étais posée avec un ami qui regarde d'ailleurs peut-être cette... Pardon, on a une petite coupure. Donc du coup, je disais que, ouais, c'est une question que je me posais avec un de mes amis. C'était, tiens, comment arriver à alléger l'escalier le plus possible pas tant pour pas qu'il reprenne trop d'efforts parce qu'au final, les voûtes sont quand même bien, bien solides. On va le voir tout à l'heure, c'est incroyable la force que ça alors que c'est très fin mais peut-être pour porter moins de charge, pour faire moins se fatiguer. Donc toi, est-ce que tu t'es déjà posé cette question-là parce que moi, quand j'ai fait les escaliers, on les remplissait alors ou avec du mortier de chaud ou avec les chutes de briques qu'on avait et qu'on mettait dans les marches. Toi, tu fais comment ? Alors, les voûtes, il y a aussi... On peut faire aussi les voûtes, par exemple, je l'ai fait sur un chantier. J'ai bâti la voûte. Donc, il y a deux voûtes. On va appeler la voûte de fond, celle qu'on va voir par en dessous et la voûte de répartition, celle qu'on va voir par au-dessus. Et donc, j'ai fait la voûte de fond au ciment prompt parce qu'en fait, sous l'escalier, le client allait mettre une douche et je craignais que le fait de bâtir qu'au plâtre allait... Du coup, le plâtre, je ne supporte quand même pas l'humidité dans le temps, allait se dégrader et je ne voulais pas que l'escalier s'effondre. On peut bâtir au ciment. On en voit aussi... Alors, si vous vous baladez un peu sur le YouTube portugais ou espagnol, vous allez en voir pas mal qui bâtissent au ciment. Ça se fait aussi. Ciment prompt, j'imagine, parce qu'il faut que ça tienne rapidement. Là, la rapidité de prise de ce plâtre que j'utilise, on pose la brique, on attend deux secondes, elle ne tient pas hyper fortement mais ça tient suffisamment pour pouvoir partir les autres à côté et on progresse comme ça au fur et à mesure. De où ? Non ? Je ne te capte plus du tout là. Et alors, tu parlais de justement la culture portugaise où on parlait de la voûte catalane donc faite en ciment prompt. Je rappelle, le ciment prompt, ce n'est pas vraiment du ciment, c'est plutôt une chauve très hydrolisée. Il y a une question dans les commentaires, je vais la prendre tout de suite parce que justement, on est dans le sujet, qui demande la différence entre les voûtes. de ce que je comprends de la terminologie, les voûtes sarrasines, en dehors des paliers. les escaliers sur voûtes sarrasines, c'est vraiment des escaliers qui n'ont pas de palier et qui ont pareil, qui sont bâtis en une ou deux voûtes en briques selon les caractéristiques de la cage d'escalier ou des choses comme ça. Et les voûtes catalanes, c'est juste des voûtes en demi, alors là, c'est un peu des termes d'architecture que je ne maîtrise pas trop, mais en berceau, simple, avec des paliers intermédiaires au fur et à mesure. Ça, c'est voûte catalane. C'est ça. Si je peux ajouter, alors tu me diras, mais la voûte catalane, c'est comme dit Simon, donc c'est un escalier sur voûte en berceau, une voûte en berceau assez simple, on va dire, et donc il n'y a pas de balancé, c'est-à-dire que la largeur du giron sera la même de chaque côté de la marche. Alors que l'escalier sur voûte sarrasines, c'est ça qui est beau, il a vraiment un déport où il va venir se balancer, il va venir être envoyé vers sa destination. Alors que la voûte catalane va faire un, et après, il va falloir faire une autre voûte catalane pour faire deux, et puis une troisième pour faire trois. Alors que l'escalier sur voûte sarrasines, il va vraiment prendre tout de manière hélicoïdale en une seule fois. Donc c'est des structures qui sont plus techniques parce qu'il y a beaucoup de jugés à l'œil du coup qui va intervenir dans la voûte sarrasines, alors que la voûte catalane, c'est presque mathématique, cette hauteur à gauche, cette hauteur à droite, on n'a pas vraiment de dénivelé. C'est ça, oui, oui. Quand je serai à la maison, peut-être qu'un jour, on fera un autre escalier, un autre live sur l'escalier et puis j'apporterai plus d'images pour illustrer. Donc là, on a une voûte, c'est magnifique, c'est juste magnifique de voir ce qui est posé là. Donc les marches vont venir dessus. Toi, au niveau de la conception d'un escalier, quand est-ce que, comment, par quoi tu penses, le dessin, est-ce que tu le fais à la main, est-ce que tu le fais par ordinateur, comment est-ce que tu approches la conception d'un escalier ? Eh bien, du coup, je le fais... Mets-toi un bois dans l'oreille. Je le fais à la main. Donc je le fais généralement. Je vais sur place, récupérer, je prends toutes les cotes le plus possible avec les cotes finies selon l'avancement du chantier, de l'architecture. Je le prédessine sur papier, sur un papier classique, sur du format A3, pour avoir un peu... Je le dessine au dixième pour avoir une idée de comment ça va se répartir. Et après, je le redessine sur place directement. Là, je vérifie du coup tous les aplombs de la trémie, les angles, etc. Et donc, pour se donner une idée, si par exemple, j'ai des difficultés... Alors, j'ai fait par exemple... Je le dessine ici. Donc ça peut donner quelque chose comme ça. Là, donc... Je ne sais pas si on voit bien. Donc là, c'est un escalier qui est deux quarts tournants avec un poteau central où il y a des gaines techniques, je crois, qui passent, des trucs comme ça. Et là, ce qu'on voit bien, effectivement, il y a un trait tout en haut, ici, sur cette marche que j'essaie de vous montrer, qui correspondra à la hauteur finie de l'escalier. En dessous, il y a un autre trait. Donc là, cette hauteur-là, cette épaisseur-là, correspond, par exemple, à des marches en bois ou une marche en pierre ou une marche... On peut faire des marches en carrelage, en carrelage, en tomette, en plein de choses. Ici, donc, ça, c'est... Et en fait, moi, ce qui détermine mon dessin après, c'est que là, ici, entre cet angle-là, entre la contre-marche et la marche, j'ai une épaisseur de brique et une deuxième épaisseur de brique qui correspond à mes deux voûtes. Et c'est comme ça que je dessine mon escalier. Donc si, par exemple, je suis sur des murs qui sont un peu plus chaotiques, normalement, je vais trouver ça ici. Je mets un coup de plâtre sur le mur et puis, je dessine directement... Ça va être ça, par exemple. Hop. Alors là, on ne voit pas très bien, je suis désolé. Murs en pierre, donc ça, c'est mon premier escalier que j'ai fait dans mon garage, de ma maison que je conduis, que je suis en train de rénover. Ici, si vous voyez, on voit effectivement pareil les hauteurs des contre-marches, les marches, les contre-marches, les marches. Je fais le report sur le sol. Ici. Donc ici, c'est pareil, je vais avoir mon giron qui est tout le temps régulier. Là, c'est un escalier droit, donc c'est facile, qui va être tout le temps régulier. Une fois que j'ai fait mon dessin, je sais comment je vais fonctionner. Là, je suis encore dans l'apprentissage, donc j'essaye plusieurs méthodes. Ici, par exemple, ce chantier-là, ce escalier-là, il a été construit comme ça, tout en briques. Donc je faisais au fur et à mesure l'avancée de la marche et de la contre-marche, le remplissage et la voûte. Et sur cet escalier-là, comme c'est un escalier droit avec un mur à côté, je sais qu'une seule voûte, c'est suffisamment solide pour tenir. Là, sur cet escalier, je n'ai qu'une seule voûte, je n'ai pas deux voûtes. Donc, par exemple, on voit ici, là, je n'ai qu'une seule voûte et c'est largement suffisant en termes de solidité. Si je n'avais pas eu le mur de l'autre côté et que j'avais été uniquement avec une base et une arrivée, là, j'aurais mis deux voûtes pour être tranquille. OK. Deux voûtes, tu veux dire deux épaisseurs, deux pots, en dessous de l'escalier, c'est ça ? Voilà, c'est ça, exactement. Avec à chaque fois le croisement de tous les joints. Donc, on a une voûte avec les briques dans le sens de la montée, on va dire, et on fait la deuxième voûte avec les briques perpendiculaires pour croiser tous les joints, ce qui fait qu'en fait, dans l'ensemble, c'est comme si c'était une seule pièce unique, solide. Il ne faut plus le considérer comme des petites briques indépendantes, ça fait un bloc solide complet. Et là, ce qui était super intéressant dans les photos que nous a montrées Simon, c'est que vous avez vu sur un mur qui n'est pas apte, on va dire, à prendre un dessin ou à avoir des marquages, donc il a mis une épaisseur de plâtre, il est venu dessiner sur son plâtre et comme ça, il avait vraiment ses repères. Et avec l'escalier, il va aussi falloir le dessiner au sol, j'imagine. Donc, dans le cas spécifique ou alors, si vous devez imaginer un escalier, on va essayer d'apporter le plus d'informations ou de petites astuces possibles durant ce live, mais une bonne idée, c'est par exemple de vous mettre une plaque d'OSB au sol ou un parement au sol sur lequel vous avez fixé proprement, que vous allez enlever plus tard, mais qui va vous permettre de simplement de bien dessiner tout votre escalier et l'avoir au sol et que même pendant la construction, vous puissiez continuer d'avoir des repères, ça va être très important par la suite. Donc là, par exemple, sur cet escalier, j'ai tout fait en briques. Après, je me suis exercé aussi à le faire différemment. Par exemple, j'ai fait des escaliers où j'ai coulé les marches et les contremarches. Ça donne quelque chose comme ça. Donc je me suis fait des gabarits en bois. Celle-ci n'est peut-être pas la plus claire, mais on peut avoir ça. Donc en fait, j'ai redessiné toutes mes marches au fur et à mesure dans des gabarits en bois que j'ai coulées. Donc cet escalier-là, j'ai coulé au plâtre avec un renfort en plus pour être sûr que ça tienne. Et après, j'ai bâti mon escalier au fur et à mesure avec ces éléments-là. Donc ça donne quelque chose. comme ça, on ne voit pas très très bien. Donc là, j'ai ma contremarche ici. Ici, cette épaisseur-là correspond à la marche qui est en plâtre, la contremarche. Et là, j'ai fait un remplissage. Il y a différentes manières de faire du remplissage. J'ai fait un essai de remplissage dans ce sens-là. Ça fonctionnait. Alors, je ne sais pas s'il y a vraiment une contrainte technique, mais tant que c'est rempli, ça tient. C'est la beauté du dessin. Tu te réconises combien de temps d'attente ? Est-ce que tu as eu des ratés ? Tu l'armes au Nergalto à l'intérieur. Est-ce que tu as dû faire beaucoup d'essais avant que ça fonctionne ? Alors là, sur cet escalier-là, il y a quelques marches que j'avais très peu de temps pour faire l'escalier. Pareil, j'ai des copains qui m'ont fait confiance et je les en remercie. Et il y a une ou deux marches que j'ai déplacées un peu rapidement. Et en fait, elles ont un tout petit peu gondolé. Et ce n'est pas grand-chose. Ça a été relevé de moins de 2 mm sur chaque côté, mais ça a un peu bougé en fait en les manipulant. Et du coup, après, j'ai refait un autre escalier où j'ai fait en... Bah là, on va voir. Où j'ai fait ça plutôt en ciment. Donc là, c'est pareil. En fait, là, sur les deux plaques, comme ce que disait Gauthier, de ce que tu disais, en fait, j'ai redessiné mon escalier à taille réelle et j'ai refait tous mes gabarits de marche et de contre-marche qu'après, j'ai coulé comme ça au ciment. Donc là, c'est un ciment. J'ai fait ciment, sable et puis pareil, j'ai remis une trame galvable pour être tranquille en termes de solidité. Et là, pour le coup, j'ai laissé sécher deux jours. Quand je me suis servi, ça n'a pas bougé. C'était solide et ça a très bien fonctionné. deux jours ? Comme ça, je pense que j'aurais pu m'en servir plus tôt. C'est bien, tu peux maîtriser tout l'aspect de la construction de ton escalier avec des éléments qui n'ont vraiment fabriqués. Oui. Après, c'est pareil, on peut voir aussi chez certains constructeurs d'escaliers, historiquement, on peut faire aussi, au lieu de faire une marche comme ça sur laquelle après, par-dessus, il y aura un revêtement. Donc là, soit un béton ciré, soit on va recoller une marche en bois, une marche en pierre comme on veut. En fait, on peut directement faire cet élément fini et le poser directement. On peut les faire, par exemple, de ce que j'ai vu faire, c'est en carrelage ou en tomette avec un nez de marche en bois, par exemple. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est vous dessiner votre escalier à l'envers et quand vous faites le coulage, vous mettez tous vos éléments finis contre la plaque avec le nez de marche, vous coulez un truc, ce qui fait que quand vous démoulez, vous avez votre marche finie et vous pouvez la poser directement sur votre escalier. Bon là, je vous montre un peu pareil, des photos. Cet escalier était un peu compliqué parce que les plaquistes n'avaient pas fait le plaquage. Donc là, j'ai dessiné mon escalier sur du carton. Ça ne se voit pas trop, mais en dessous, derrière, c'est du carton. c'était un peu artisanal comme escalier, c'était mon troisième. Pardon, je crois que je ne suis plus là. Est-ce que tu m'entends ? Si, je t'entends. Est-ce que tu m'entends ? Ah, ici, ici. Oui, du coup, excellent avec le carton. Il y a une autre astuce qui pourrait être sympa, c'est d'utiliser du contreplaqué. Tu vois, des fois, pour le giron intérieur et pour aussi avoir son dessin, on se faisait des montants en bois qu'on répartissait et du coup, on travaillait une plaque de contreplaqué qui suivait juste sur la hauteur de l'escalier et du coup, ça faisait... C'est très saccadé, j'ai un peu du mal à t'entendre. On faisait le repère visuel et ça donnait cette courbe. Oui, tout à fait. Après, on... Je vais parler moins vite. Je disais qu'on posait sur... Ok, je reprends la main du coup. Vas-y. On a perdu sinon, j'espère. Vas-y, vas-y. Ok, très bien. Ok, bon, passons. Donc, ça vaudra le coup de se refaire un appel. Je m'excuse auprès de toi sinon parce que je sais que ce n'est pas le mieux et puis aussi auprès de vous tous qui regardez, ça pourrait... Voilà, si on n'avait pas ces petits problèmes de connexion, ce serait quand même plus sympa. On va rebondir sur les premières questions qui ont été posées comme ça. Ça fera de la matière en cas de disparition spontanée. Alors déjà, on va passer ça. Merci Thierry. Quel plâtre est-il utilisé quand tu travailles ? Eh bien, j'ai utilisé plusieurs plâtres. Souvent, en fait, je me fournis les briquettes chez Alliance 4 et donc en même temps, je prends le plâtre gros qu'ils ont à disposition qui est un plâtre gros qui vient d'Espagne, il me semble. Et sinon, j'ai utilisé le plâtre gros de chez Lutèce. Donc, ça s'appelle Lutèce gros. et là, par exemple, les escaliers que je suis en train de faire sur Chambéry, j'utilise du Lutèce bleu qui fonctionne bien aussi. Ce qu'il faut en tout cas, c'est utiliser un plâtre à briqueté qui va prendre rapidement. Il faut éviter les plâtres multi-usage ou même les plafers à enduire les 857 qui sont trop longs à prendre. L'avantage du plâtre gros espagnol, c'est que vraiment quand vous collez votre brique, vous comptez un, deux, elle tient. Donc, on peut vraiment et ça tient suffisamment pour coller les suivantes sans que ça bouge. L'inconvénient, c'est que comme c'est un plâtre qui prend très vite, vous passez votre temps à faire des gâchés. Je fais des gâchés de... Moi, je colle deux, trois, quatre briques par deux, trois, quatre briques. Donc, je fais des gâchés de un litre à un litre et demi toutes les 10 minutes. Et après, pour plâtrer le côté ou la paillasse, là, c'est des plâtres classiques. Il y a des effets, c'est juste pour se rassurer ou dans la coche. Alors... Quel format de plâtre, de briques, et bien là, par exemple, ici, c'est des briques plâtrières de cloison. Ça, ça sert surtout... Là, je me suis servi ici pour le remplissage et pour faire une première voûte. Après, j'ai refait une petite voûte. C'est pareil, les briques, en fait, ce qui est disponible dans le marché, il y a des briques de cloison qui font 3,5 cm d'épaisseur, 4,5 cm d'épaisseur, dont je me sers surtout pour le remplissage. Et après, les briques pour les voûtes, c'est des formats qui font 20 par 10 ou 24 par 12 et qui font 3 cm d'épaisseur. Et à part chez Alliance 4, je ne sais pas trop si ça se vend autre part. parce qu'en France, des briquetriques qui font des petites briques. Après, on peut aussi utiliser, par exemple, dans certaines régions, il y a encore des faux plafonds en briques qui se font. On peut utiliser les plafonnettes. Ça marche bien aussi. OK. C'est quoi les plafonnettes ? Les plafonnettes, c'est quand on fait des faux plafonds en briques. Il y a... Quelqu'un demandait quel est... Donc, quand on a parlé de faire une seule peau sur la voûte, c'était sur un mur en pierre. Donc là, la personne demandait qu'en est-il d'un mur en pierre paille ? Eh bien, après, j'ai envie de dire, ça va quand même dépendre de la configuration d'escalier. Là, moi, je l'ai fait droit parce que... Enfin, je l'ai fait avec une seule voûte parce que l'escalier était droit. Pour tout dire, c'est compliqué de savoir exactement quelle est la solidité d'une seule voûte, sachant qu'il n'y a aucune étude technique qui existe là-dessus et qu'elle est la différence entre une voûte et deux voûtes. Deux voûtes, on est sûr on est tranquille, c'est hyper solide. Une voûte, je sais moins dire si c'est solide ou pas. On voit aussi des escaliers, après, j'en ai vu d'autres, des quarts tournants ou des deux quarts tournants avec une seule voûte mais avec des briques un peu plus grand format, plutôt briques de cloison. donc c'est des trucs pour moi, ça reste un grand mystère. Même en en faisant et en bâtissant comme ça des escaliers, je marche dessus et j'ai toujours un petit appréhension. Je me dis mais là, ça va tomber, ce n'est pas possible et ça ne tombe jamais. C'est clair. Écoute, moi, je ne sais pas non plus pour les voûtes mais je pense que ce n'est même pas tant l'épaisseur qui va jouer. si d'une certaine manière mais le fait de faire la double peau c'est juste ou en tout cas ce qui est sûr c'est que peut-être que si entre l'assemblage peut-être que si la voûte c'est vraiment on va dire d'assemblage au plâtre on pourrait avoir des choses encore plus fines. Je pense qu'on peut aller chercher vraiment des paillasses très très fines en faisant par exemple une seule voûte et un lati métallique galva avec du plâtre ou des mèches en plâtre ça peut être très fin et très solide aussi là après on est plus dans l'expérimental mais ce qui est sûr c'est que sur des caches d'escalier ou des escaliers un peu plus conséquents en faisant deux voûtes on est tranquille Il faut que ce soit le plus unique possible mais il vaut mieux il y avait cool et puis même avec deux épaisseurs de briquettes il reste quand même super fin d'escalier à ce niveau là on est quand même on ne peut pas encore exagérer oui alors je suis en train de lire les commentaires est-ce qu'il peut-être du bricklist format glisse on a vu est-ce que nos questions sont visibles oui vos questions sont visibles de notre côté ici ah ok bon là c'est une question un peu technique si tu n'as pas envie de s'y coller bonne question il y a forcément un peu de transfert d'effort ça c'est évident après après il y a à calculer honnêtement s'il y a des ingénieurs structures qui veulent s'y coller bon courage parce qu'à mon avis entre la manière de faire son plâtre de gâcher son plâtre la manière d'ajuster ou pas précisément les briques entre elles ça peut changer partiellement les résultats entre deux escaliers similaires mais les transferts d'effort il y en a forcément parce que si vous avez un escalier deux quarts tournants vous allez forcément devoir faire un renfort au moins partiel sur la partie on va dire la plus extérieure parce que votre escalier il ne va pas tenir comme ça en étant deux quarts tournants il ne tiendra pas si vous n'avez pas un petit point d'appui donc il y a forcément une partie des efforts qui sont répartis sur le mur qui tiennent un peu l'escalier après ça va dépendre beaucoup si vous avez un escalier très très large avec des marches en pierre que vous incrustez dans le mur de 5 ou 10 cm ou si vous êtes juste posé là par exemple l'escalier à l'image je suis juste enfin je suis posé contre le placo mais j'ai quand même fait en dessous une double cloison enfin une contre-closon en briques comme ça je sais que mon escalier il se repose dessus et pas sur le placo ok et elle est provisoire ou pas celle-là non non celle-là elle est restée elle est restée et après je l'ai plâtrée elle reste bah ouais en tout cas je suis d'accord avec toi il y a forcément des transferts des forces sur le mur et je pense toute la beauté c'est d'arriver vraiment à sentir le tracé de l'escalier pour voir et calculer là où il y aura le plus de transferts de poids c'est à ce point-là qui devra toucher le mur et puis et tout le reste on aura l'impression que ça flotte dans les airs parce qu'on aura trouvé le bon point oui oui et alors c'est pour ça aussi que selon par exemple la configuration du sol selon s'il y a une dalle qui va être coulée en plus ou si on est déjà sur un sol fini par exemple sur les sols finis je fais quand même des ancrages des ancrages chimiques pour que l'escalier entre guillemets ne glisse pas pour que la première marche enfin l'embasement de l'escalier fait généralement une marche et demie ou deux marches et bien je fais en sorte que cette partie-là ne glisse pas du sol donc je fais des ancrages chimiques en plus ouais carrément c'est bien vu parce que c'est super c'est ce qui va tenir tout l'escalier quasiment entre ça et la culée et le donc ok donc est-ce que tu veux tu voulais ah oui oui justement donc allez voir c'est un super beau document ouais donc c'est c'est le le seul livre à ma connaissance de référence sur ces escaliers donc écrit par le fils de mémoire le fils d'un escalier d'un artisan plâtrier voûtier en Algérie de 1926 ou 1929 c'est un bouquin une fois que vous l'avez lu vous allez avoir envie d'acheter des briques et du plâtre et de faire ça chez vous parce que il y a tout qui est expliqué vraiment il y a des belles photos d'époque il y a des beaux il y a des très beaux dessins techniques et c'est vraiment extrêmement bien fait il y a énormément d'abacs à la fin sur les hauteurs d'étages à parcourir à parcourir donc les hauteurs de marche à faire les girons etc il est très bien détaillé et la bonne nouvelle c'est que un escalier ne vous coûtera que 500 francs dans ce document donc si vous avez envie de faire une bonne affaire sautez dessus exactement ouais j'ai vu les prix j'ai pas regardé le rapport si quelqu'un sait dans les commentaires que serait l'équivalent de 500 anciens francs en euros aujourd'hui mais c'était à peu près les prix il y a aussi tout un sujet sur le coût du béton à l'époque le coût de la ferraille et en fait là comme on est sur de la brique et du plat c'était beaucoup moins cher mais il fallait trouver les artisans qui savent faire et le temps que ça prend d'ailleurs nous ça peut être la prochaine question combien de temps tu prévois quand tu dois faire un escalier alors on va séparer la conception donc combien de temps pour la conception et combien de temps pour la mise en oeuvre où tu commences vraiment à gâcher le plat et bien la conception on va dire le dessin sur place ça me prend une journée après ça dépend vraiment des caractéristiques si on veut des choses très particulières des formes particulières mais sinon en une journée c'est fait c'est tracé bâtir l'escalier c'est pareil ça dépend un peu du style mais il faut compter une dizaine de jours ça prend du temps et ça c'est ce qui me surprenait encore plus c'est que tout à l'heure on parlait de travailler en équipe ou de travailler tout seul donc toi pour l'instant tu peux te faire travailler tout seul parce que t'es à l'aise avec ça moi ça m'a vraiment surpris parce qu'il y a tellement de manipulations il y a tellement de découpes de gâchages à faire quand on fait des escaliers que c'est incroyable et que je te tiens vraiment mon chapeau pour le faire tout seul c'est un sacré boulot après c'est vrai qu'il y a beaucoup de manutention mais les briques c'est pas lourd comparé au parpaing ou comparé à d'autres choses donc ça va c'est très supportable et le fait aussi que j'aime bien travailler seul c'est que moi je me pose encore même beaucoup de questions sur ce type d'escalier et je me sens pas du tout légitime à former strictement quelqu'un à en faire chez lui je peux donner des conseils comme là je fais actuellement mais former quelqu'un ça me paraît ça me paraît un peu trop pour l'instant c'est une responsabilité et d'ailleurs on a eu la question sur la décennale je sais pas s'il t'aura la réponse je vais essayer de l'afficher quelqu'un a posé une question sur une décennale est-ce que tu as une idée toi ? et ben alors ça c'est un sujet un peu particulier j'en ai discuté avec un des anciens plâtriers qui avaient fait des escaliers ils m'ont dit alors moi j'ai un mail de mon assureur qui me dit que ça fait partie des ouvrages courants et donc que je suis couvert par ça et les plâtriers avec qui j'en ai discuté ils m'ont dit surtout ce mail tu le gardes tu l'imprimes parce que ça m'étonnerait réellement qu'il y ait une couverture décennale sur ce type d'ouvrage parce qu'en fait comme ça n'a pas du tout été étudié à la différence d'un escalier béton où on sait doser le ciment enfin on sait tout faire ça a été tellement étudié là un escalier en briques on ne sait pas comment ça fonctionne on sait que c'est solide pour des siècles mais décennale si si après moi je pense que ça fait partie effectivement du métier de batterie donc mais alors strictement si un jour j'ai un escalier qui s'effondre déjà ça m'étonnerait mais je ne sais pas comment ça se passerait au niveau judiciaire ça ne m'arrivera pas et puis alors attends il y a tellement de choses en fait qui ne passent pas à la tête et je suis un peu embêté par ces histoires de connexion et de ne pas avoir la main sur ce que je vous montre et ce qui est vu ici il y a aussi une autre chose que moi je n'ai jamais faite et que je trouve fascinante sur ces escaliers là est-ce que tu as déjà vu la conception en pendentif enfin pas pendentif pas la voûte mais en fait plutôt que pour avoir tes repères sur le limon extérieur tu vas te venir te faire tomber si tu veux des cordonettes ou des chaînettes pour avoir vraiment tous les endroits oui il me semble que dans le livre à un moment donné il y a une photo de ça alors moi je n'ai jamais vu faire ça autre part même sur Youtube je ne crois pas avoir déjà vu ça mais oui on voit très bien en fait il y a une structure qui est faite à l'étage avec toutes les marches et les contre-marches et on fait de cette structure tomber des fils à plomb et en fait ça nous donne effectivement la manière de faire la voûte au fur et à mesure et je n'ai jamais vu faire mais je sais que ça existe c'est hallucinant c'est pour ça que c'est des techniques qui sont tellement fascinantes j'ai un autre avion qui décolle franchement aujourd'hui c'est la folie en tout cas toi j'ai vu que tu as une technique qui est vraiment sympa avec des cordelettes que tu accroches au tasseau que tu vas venir mettre et du coup tu vas venir suivre ces cordeaux pour avoir visuellement une idée de ton escalier tu peux nous en dire plus est-ce que c'est quelque chose que tu veux oui alors ça c'est pareil c'est un peu de la recherche de méthodologie par exemple j'ai fait cette technique là donc sur l'escalier un peu montré précédemment où j'ai mis effectivement je me suis mis les repères des angles formés par les marches et les contre-marches qui correspondent au dessin de l'escalier et j'ai fait comme ça un essai avec les cordelettes au dessus après j'ai fait d'autres essais avec les cordelettes en dessous et ça marche plutôt bien c'est en fait on visualise vraiment l'avancée de l'escalier au fur et à mesure et c'est assez intriguant parce que vraiment on colle les briques au fur et à mesure et puis ça tient c'est vraiment toujours bluffant donc là c'est une technique donc juste précédemment je faisais d'abord la boue et là je fais d'abord les marches et les contre-marches je coupe le micro c'est magnifique bon là ça a coupé légèrement lève la main quand tu m'entends merci c'est magnifique c'est juste incroyable tu veux continuer ou je cherchais un peu les photos mais je ne trouve pas j'ai vu qu'il y avait une question enfin il y a des questions là je suis sur le chat je regarde un petit peu en termes de en coût matériel pour un escalier c'est vraiment pas très cher en termes de briques de briques et briquettes vous allez l'avoir pour 500 euros à peu près et en plâtre c'est 2 ou 300 euros donc après il y a toute la finition il y a des choses comme ça mais globalement ça fait des escaliers moi les premiers escaliers que j'ai fait chez les copains ça ne leur a pas coûté cher ouais voilà c'est ça après là ce qui va coûter cher c'est le temps qu'on passe dessus et puis le savoir il faut savoir le faire bien parce que justement si tu n'arrives pas à le terminer tu es quand même un peu embêté exact alors avant moi j'adorais vraiment l'astuce des cordeaux est-ce qu'il y a d'autres choses que tu fais aujourd'hui quand tu montres tes escaliers que tu ne faisais pas non je suis encore là j'ai fait un escalier sur Chambéry en fin d'année je vais en refaire un la bientôt la semaine prochaine d'ailleurs je commence et je vais faire encore une méthode un peu différente je suis toujours à la recherche de à la fois l'optimum en termes de temps et de résultats finales sur la courbe parce que tout le but de ces escaliers c'est quand même d'avoir des courbes très aériennes et très fluides et j'ai encore de temps en temps sur le limon on voit il y a des petites cassures des petites ruptures que j'essaye de gommer le plus possible et c'est beaucoup là dessus que je travaille alors moi comme dit je remercie encore Fred Moy avec qui j'ai travaillé pour où j'ai pu faire 2-3 escaliers et nous il y avait une chose c'était on utilisait des comment ça s'appelle des sortes de PVC tu vois de 1 cm et demi de 15-15 de diamètre et du coup ça permettait d'avoir justement cette courbe de pouvoir se l'imaginer donc on prenait quelques repères sur le mur et sur la surface et puis on venait lancer justement ce PVC et je me demande même est-ce que c'était pas un appui pour la voûte ensuite qu'on l'enlevait je sais plus c'est possible c'est des choses que j'ai déjà essayé aussi ou que j'ai vu faire chez d'autres de faire soit en fait la forme juste visuelle de la courbe notamment intérieure avec par exemple des tubes multicouches avec des tubes iraux donc les gaines d'électricien qui sont assez assez souples après par exemple chez des artisans suisses il y a des super vidéos ils n'ont pas fait beaucoup mais quelques-unes où ils ont une structure avec des des trapèzes métalliques qu'ils assemblent au fur et à mesure pour faire toutes les voûtes et toutes les courbes et en fait effectivement ils arrivent à appuyer leurs briques dessus pendant le montage et après ils l'enlèvent et ça tient ok je suis curieux de voir ça est-ce qu'il y aurait autre chose que tu aurais envie de dire ? j'ai vu passer des questions sur la finition donc peut-être le plâtre et puis les finitions que tu aimes bien et puis s'il y a quelque chose d'autre que tu voudrais rajouter qui te semble pertinent ? et bien les finitions donc souvent la paillasse donc le dessous de l'escalier ça va être en plâtre après selon l'habillage des marches et des contre-marches en béton ciré on peut les faire en plâtre c'est ce qu'il y a le plus courant mais l'avantage de tout faire en briques c'est qu'on peut on a un super support pour tout ce qui est enduit naturel vous pouvez faire votre paillasse en enduit terre vous pouvez la faire en plâtre et chaud à la chaux si vous êtes motivé vous pouvez faire un tas de lacs par dessus c'est très ouvert pour ça on a une question on a répondu à moitié mais je la repasse quand même c'est important est-ce qu'il y a des points de prise ou des points d'appui durant la prise du plâtre ? des points d'appui alors je ne vois pas bien ce que vous voulez dire par là si on imagine est-ce que tu appuies ta brique ? et bien par exemple si j'ai une brique qui est ici en train de faire ma voûte si je ne mets qu'une seule brique comme ça bout à bout elle va tomber là ça ne tiendra pas mais si je mets une deuxième brique sur le côté comme ça généralement c'est bien d'avoir au moins deux côtés de la brique pour avoir une bonne tenue si vous les mettez alignées complètement avec uniquement les canons donc les trous de la brique pour se tenir et qu'elle est purement aérienne elle va tomber si elle est un peu sur le côté elle va tenir c'est pour ça aussi que je fais aussi des cloisons provisoires sur les côtés quand j'ai besoin que ce soit en plaque de plâtre ou avec du carton avec du doigt je cherche d'avoir effectivement un petit point d'appui en plus ça suffit à tenir et puis après on enlève tout et ça tient comme ça je ne sais pas si j'ai été clair j'espère que oui j'ai entendu la moitié j'ai un avion qui vient de me percer le tympan mais je pense que j'ai vu tes gestes t'es vu miné donc voilà nous on utilisait un petit peu des pinces tu sais les pinces des pinces plastiques là pour des fois les faire tenir le temps que la prise se fasse et le temps de venir beurrer une autre tuile ou de beurrer une autre briquette après il y a plein de petites astuces oui oui je vois bien effectivement ces pinces après moi effectivement ce que je fais c'est que si ma brique dans la position dans laquelle je veux la poser elle ne tient pas je vais essayer de poser d'autres briques à côté qui elles vont tenir pour poser celle-ci ce qui fait qu'en fait vraiment si la brique ne tient pas c'est qu'elle est trop tôt dans la construction et il faut que j'attende un petit peu d'avancer ou ma voûte ou ma contre-marche ou ma marche pour pouvoir faire la continuité et que tout tienne comme ça oui c'est juste et puis toi tu dois avoir un bien meilleur aussi un rapport au plâtre pour pouvoir vraiment l'utiliser pour optimiser l'utilisation et je pense que ça va t'aider dans la technique ça joue beaucoup effectivement selon les plâtre dont on se sert s'il y a des gens qui m'ont envoyé des mails une personne elle a essayé de faire ça elle n'a pas réussi et elle a utilisé du plâtre à enduire donc je lui dis oui ça ne fonctionnera pas c'est ça donc bien connaître son sujet écoute Simon je suis doublement heureux d'une part de t'avoir eu et puis d'avoir pu parler et échanger ensemble sur l'escalier d'autre part parce que ma connexion a tenu jusqu'au bout du live donc je voudrais te remercier d'avoir été avec moi est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais ajouter en plus de ce que je vais dire maintenant c'est-à-dire qu'il faut absolument que vous alliez chercher la page YouTube de Simon pour poursuivre un petit peu ses avancées et tout ce qu'il partage sur les escaliers je sais ce que c'est que de devoir filmer en chantier c'est pour ça que je le fais très peu ou pas ou tout ce que j'ai filmé ça reste quelque part donc déjà un gros gros bravo pour ça parce que c'est un temps incroyable que tu dédies à ce partage-là donc pour la peine je voudrais que tous ceux qui nous regardent en replay ou en live allez vous abonner déjà à la chaîne YouTube et puis le lien comme je disais du document sur les escaliers est téléchargeable dans la description de cette vidéo et puis voilà je te laisse le mot de la fin Simon si tu veux bien je suis très content d'être venu très content d'être venu là à partager un peu mon plaisir des escaliers c'est très bien que tu que tu aies ton blog pour pouvoir mettre un peu des documents à disposition là ce document du livre de Solivéret c'est vraiment une bible c'est vraiment un ouvrage d'excellence sur ce sujet et le fait qu'il soit disponible c'est vraiment une bonne chose pour tout le monde et je vous souhaite vraiment des beaux chantiers et puis si je peux répondre le plus possible à vos questions ou par mail ou sur les commentaires de YouTube en principe je réponds toujours je mets des fois un peu de temps mais je réponds toujours voilà merci encore je vous souhaite à tous un excellent week-end c'est vendredi on peut dire ça moi je retourne causer piser avec les maçons et les BE qui sont là-bas c'est tout merci d'avoir été là mettez des likes abonnez-vous aussi faisons le mur sans qu'à faire si c'est pas fait et puis Simon je te dis à une prochaine on n'habite pas loin il y aura moyen on essaiera de se rencontrer avec plaisir carrément bonne journée à bientôt à tous bonne journée à vous